Bonjour, je m'appelle Jérémy et je suis chef de projet chez Starbust. Et aujourd'hui, je vais vous parler de test automatisé. Si je pouvais donner quelques conseils aux entreprises qui souhaitent démarrer une démarche de test automatisé, ce serait les suivants. Le premier point, c'est la compréhension du produit. En fait, ce qui est important avant de démarrer la rédaction de test automatisé, c'est de bien comprendre le produit. Et c'est pourquoi il est important d'avoir une excellente communication entre ceux qui ont besoin de test automatisé et ceux qui vont rédiger les tests automatisés. Aussi, il y a une démarche importante de connaître le périmètre fonctionnel à courir par les tests automatisés plutôt que les tests manuels. Un autre point à prendre en compte dans le cadre des démarches de test automatisé, c'est l'investissement que cela implique. Il est très important de se rendre compte que mettre en place des tests automatisés, c'est un investissement qui est rentable sur le moyen et sur le long terme. Donc, il y a une forte implication à avoir au démarrage du projet, à la première rédaction des tests automatisés. Cela a du sens, mais aussi ce qu'il ne faut pas omettre, c'est que ces scripts, il sera très important de les maintenir au fur et à mesure de l'évolution de votre produit digital. C'est pourquoi il faut toujours garder à l'esprit qu'il y a à la fois le coût sur l'investissement et le coût sur la maintenance. Un autre point à prendre en compte dans une démarche de test automatisé, c'est la stabilité du produit. En fait, il est important de comprendre que lorsque l'on développe des tests automatisés sur un produit instable, cela peut avoir un fort coût en termes de maintenance des scripts. Donc, il est très important de considérer de développer des tests automatisés sur des points fonctionnels plutôt stables. Cela évitera une forte maintenance et améliorera le retour sur l'investissement. Quelque chose qui va de pair avec les tests automatisés, c'est l'intégration continue. Mettre en place un service ou des outils comme Jenkins, par exemple, permettent de rajouter une grande plus-value aux tests automatisés qui auraient été rédigés. et en l'occurrence, de s'inscrire dans une démarche maîtrisée à travers le temps de tests qui sont joués régulièrement et scédulés par ce type d'outillage avec des rapports, un système de reporting qui serait efficace, que l'on peut obtenir en temps réel. C'est aussi quelque chose d'intéressant puisqu'on peut obtenir chaque matin son petit rapport des tests automatisés qui auraient été joués dans la vie et avancer efficacement dans sa démarche qualité. J'aurais quand même un conseil pour terminer cette session sur les tests automatisés. Ce serait de ne pas oublier que les tests automatisés ne sont pas une solution miracle. C'est une bonne solution pour faire des tests répétitifs, pour faire des tests maîtrisés dans le cadre d'une non-agression ou du cadre de tests rébarbatifs, par exemple, ou en grand volume. Mais il faut toujours garder à l'esprit que ce n'est pas une solution utilisée seule. Les tests manuels sont toujours quelque chose à garder en tête et qui permettront de couvrir des points qui ne pourront pas être couverts par l'automatisé, que ce soit pour une raison d'investissement ou que ce soit pour couvrir des cas que les robots ne peuvent pas couvrir. N'hésitez pas à faire appel à Stardust si vous avez besoin de conseils ou que vous souhaitez faire appel à un expert dans le cadre de votre démarche de tests automatisés. A très bientôt.